La Chine a établi la ville de Sanchai il y a 4 ans pour renforcer l'application de ces lois maritimes. La ville joue un rôle stratégique dans l'exercice de souveraineté de la Chine en mer de Chine méridionale. Notre journaliste s'est rendu dans la ville pour observer l'amélioration de l'application de ces lois maritimes au travers d'efforts conjoints dans la promotion de la structure politique, du développement des industries et du perfectionnement du système juridique. Pour le renforcement des lois maritimes, en particulier dans les eaux en litige, il est essentiel d'avoir de grands navires, mais la patrouille seule ne suffit pas. C'est le plus important navire de Sanchai. Le capitaine Xiang Guaxiang nous a expliqué ses fonctions. Il dit que le renforcement de la loi civile des navires possède un lien étroit avec la gare de Côte-Cher et l'armée. Ils ont renvoyé des bateaux de pêche étrangers dans les eaux revendiquées par la Chine. La signification la plus efficace du renforcement de la loi est les fréquentes patrouilles qui renvoient les bateaux de pêche zilégaux. Nous ressentons le sens de notre mission. La mer méridionale est si vaste, ce qui rend l'application de la loi maritime difficile. La compétence de Sanchai couvre près de 2 millions de mètres carrés d'eau. Près de 2000 pêcheurs chinois vivent en mer de Chine méridionale. Ils sont éparpillés dans de nombreuses îles. L'établissement de Sanchai en tant que ville a pour objectif d'améliorer la gouvernance des eaux. Certaines îles ne sont accessibles que par bateau. L'île de Jinting est le quartier général du groupe Yongle Island à Shisha. Les moyens de transport restent faibles entre les îles en mer de Chine méridionale, ce qui est par conséquent très difficile d'appliquer les lois. Sanchai possède un mécanisme d'application de loi à trois niveaux. L'armée trouve et rapporte les violations étrangères. La partie civile déploie les patrouilles et les gardes côtières sont en renfort. Les pêcheurs se sont accordés sur le fait que l'application de la loi était cruciale. J'ai des amis qui se sont fait arrêter et sont détenus par le gouvernement philippin alors qu'ils pêchent. Sans une application active de la loi, les navires étrangers viendraient ici et nous reposeraient. Yang Jian dit que le gouvernement les aide à avoir une vie meilleure. Charles Xiaojie passe la plupart de son temps à visiter les îles de sa compétence. Il est content de voir les changements. Il trouve que les plantes sur l'île de Jingqing sont de plus en plus vertes grâce aux politiques de protection de l'environnement. L'application de la loi signifie une combinaison d'efforts pour améliorer les infrastructures de base, protéger l'écosystème des îles et assurer les besoins de base des pêcheurs, la prévention des désastres de gestion et la recherche et le sauve-d'âge. Xiaojie pense que l'application efficace de la loi est une mesure d'une force totale des capacités de Sanxia. Et pour la ville la plus au sud de la Chine, ce n'est pas aussi simple que ça. Et pour la ville la plus au sud de la Chine, ce n'est pas aussi simple que ça.